Richard Fendik Dimitri Pavlenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et chroniqueur, animateur de la matinale d'Europe 1, après avoir animé celle de Radio Classique pendant 5 ans. Aujourd'hui, vous publiez « Combien ça va nous coûter ? » aux éditions Plon. La notion économique qui a pour objectif de mesurer la quantité de biens et de services qu'un revenu donné permet d'acquérir, ce que l'on appelle le pouvoir d'achat, est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français, dans un contexte où les revenus stagnent pendant que les prix flambent. Avec le retour de l'inflation, vous dites que nous sommes passés du « Combien ça coûte ? » à « Combien ça nous coûte ? » En réalité, on apprend dans votre livre que, statistiquement, depuis 20 ans, le pouvoir d'achat des Français aurait plutôt progressé. Alors, pourquoi les Français ont-ils l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat depuis 20 ans, alors qu'ils en auraient plutôt gagné ? D'abord, je suis frappé parce que c'est la question qui revient le plus souvent. Oui, dans ce livre, j'aborde beaucoup de choses, mais je pense que l'essentiel se situe là, le malaise autour du pouvoir d'achat, il est précisément là, dans cette incompréhension, cette impression qu'on nous ment. C'est vraiment les mots que les gens ont employés face à moi pour me parler du livre. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, je pense. D'abord, c'est vrai que, statistiquement, l'INSEE, les chiffres de l'INSEE sont fiables. On peut les prendre sans pincettes. Et oui, effectivement, le pouvoir d'achat, il a progressé de l'ordre de à peu près 20% depuis l'an 2000. Donc, ça n'est pas rien. Il faut quand même dire que, par rapport à la progression qu'on a connue du pouvoir d'achat dans les années 60-70, plus 20% en 20 ans, c'est très très faible. À l'époque, le pouvoir d'achat, il est multiplié par 4 sur une échelle de temps comparable. Alors, pourquoi on a cette différence entre les chiffres et le ressenti ? Je vois plusieurs causes. La première, c'est peut-être que, tout simplement, les gens, aujourd'hui, se méfient des chiffres. Il y a une réserve à l'égard de la statistique publique. Je cite notamment un chiffre qui vient d'une enquête de la Commission européenne qui date de 2015. Vous voyez, ça date d'il y a 6-7 ans. Mais on réinterrogerait les Français aujourd'hui. Ils diraient sensiblement la même chose. C'est qu'à l'époque, vous aviez seulement 38% des Européens qui disent croire les chiffres officiels. 38%, vous vous rendez compte, c'est très peu. C'est moins d'un sur deux. Après, parmi les autres causes, il n'y a que, en fait, notre pouvoir d'achat. Il y a la définition technique, celle que vous avez donnée, Richard. Et puis, il y a aussi, comme les gens l'appréhendent, c'est-à-dire, pour les gens, le pouvoir d'achat. C'est ce qu'il nous reste une fois que vous avez payé les factures. Vous avez payé ce qui est obligatoire et ce qui permet de se faire le petit plaisir. Or, les factures, on voit que leur poids, elles ne cessent de grimper. Ce sont les fameuses dépenses contraintes ou pré-engagées et qui pesaient 12% du budget d'une famille en 1960. Et aujourd'hui, on est autour de 30%, 32% en moyenne. C'est-à-dire que pour les revenus les plus modestes, cette part des dépenses contraintes, elle peut monter jusqu'à quasiment 50%. Et le poids lourd de ces dépenses contraintes, c'est évidemment le logement. Le logement, c'est l'angle mort des politiques publiques de pouvoir d'achat. Et c'est pourtant absolument le sujet central. Il y a d'autres raisons. Je citerais peut-être la métamorphose de la consommation. Ça, je pense que tout le monde en a fait l'expérience, c'est de voir qu'aujourd'hui dans les magasins, pour un même produit, vous allez avoir des gammes extrêmement variées. Je cite souvent l'exemple de la bouteille de bière à boire consommée avec modération, bien sûr. Mais une canette de bière, elle peut coûter de 15 centimes à quasiment 4 euros aujourd'hui dans les supermarchés. Et cette amplitude de prix, elle génère une forte frustration parce qu'évidemment, les étiquettes les plus chatoyantes, les plus colorées, ce sont souvent les produits aussi qui sont les plus chers. Et ça participe de cette frustration des Français dans leur consommation et dans leur pouvoir d'achat. Alors en octobre 2021, Bercy annonçait que les Français avaient gagné du pouvoir d'achat et que les plus modestes en avaient gagné davantage. Vous dites que c'est faux. Gagner 3 ou 4% de pouvoir d'achat quand on a un petit salaire, ce n'est pas pareil que 2 ou 3% pour un très gros salaire. Ah bah oui, bah là, c'est statistiquement vrai. Là, vous faites le calcul, vous gagnez 3% sur un salaire de 1000 euros, ça vous fait une augmentation de 30 euros. Vous gagnez 2% si vous en gagnez 6000, ça vous fait une augmentation monétaire forcément plus élevée. Le plus intéressant dans ce débat sur l'augmentation ou non du pouvoir d'achat l'an dernier, c'est qu'il y a eu confrontation entre les chiffres donnés par Bercy et d'autres instituts, et notamment les chiffres de l'Institut des politiques publiques. Et c'est là qu'on voit que le diable est dans les détails et ça alimentera évidemment le procès des statistiques publiques, à savoir que les chiffres, c'est comme les gens, c'est-à-dire que quand on les torture, on peut leur faire dire absolument n'importe quoi. Et selon que vous regardez, vous découpez la population en tranches de 10%, de 20% ou de 1%, on n'arrive pas tout à fait aux mêmes conclusions. Et donc c'est vrai que notamment l'Institut des politiques publiques l'an dernier avait montré que le pouvoir d'achat en fait avait en réalité plus augmenté pour les revenus les plus élevés que pour les plus modestes, ce qui évidemment politiquement est une conclusion disons plutôt sulfureuse. Alors est-ce que le drame du pouvoir d'achat en France durant ces 40 dernières années n'est-il pas celui de la désindustrialisation ? Alors c'est très lié Richard, vous avez complètement raison, parce que, alors je donne souvent ce chiffre qui est un chiffre établi au niveau de l'OCDE, c'est-à-dire l'ensemble des 38 pays les plus développés, et la statistique est absolument implacable, c'est-à-dire que le revenu moyen dans l'univers des services dans les pays de l'OCDE, le revenu moyen c'est 30 000 dollars par an, le revenu moyen dans l'industrie est de 50 000 dollars par an. Donc vous voyez, on est quasiment dans un rapport du simple au double. Donc quand la France fait le choix de laisser partir son industrie pour s'orienter, devenir une économie essentiellement de services, elle fait le choix, à l'époque sans le savoir bien sûr, mais de l'appauvrissement des citoyens. Et c'est ça évidemment que l'on paye, et ça participe pour beaucoup d'un sentiment d'appauvrissement d'abord, mais ensuite de dépossession, et évidemment cette désindustrialisation contre laquelle on entend se battre depuis maintenant 5 ans. On espère inverser la machine, faire revenir nos industries, ou plutôt en créer de nouvelles. Il y a évidemment derrière un enjeu énorme de prospérité, compte tenu des chiffres que je viens de vous donner. – Alors vous dites aussi qu'avec la mondialisation, la France s'est retrouvée perdante, contrairement à l'Allemagne qui a entrepris des efforts pour perpétuer le miracle économique, ce que la France n'a pas fait dans les années 2000, ce qui contribue aujourd'hui à la crise du pouvoir d'achat. – Oui, tout à fait, parce que les Allemands ont bien compris que la mondialisation changeait complètement les règles, et elle a fait le choix ancien, à partir de sa spécialisation industrielle, mais vraiment c'est devenu un choix de société à partir des années 90-2000, de devenir le fournisseur de la grande puissance industrielle de notre temps, c'est-à-dire la Chine. Et donc elle devient gagnante complètement de cette mondialisation. Et on le voit d'ailleurs dans la croissance du revenu moyen des Allemands, ça va beaucoup plus vite que chez nous. On était sensiblement plus riches que les Allemands, un Français était sensiblement plus riche qu'un Allemand au début des années 80, aujourd'hui un Allemand est en moyenne 20% plus riche qu'un Français. Les Français se retrouvent perdants de la mondialisation, pourquoi ? Parce que notre industrie, nos usines, ce qui créait de la valeur et fournissait des revenus confortables, est parti à l'étranger, notamment en Asie et donc aussi beaucoup en Chine. Et nous nous retrouvons clients des produits et importateurs des produits qu'avant nous fabriquions. Et ça a évidemment pour effet de déstabiliser complémentement notre balance commerciale. On voit notre déficit commercial extérieur qui ne cesse de se creuser. Et les dépenses de consommation que l'on fait ne vont pas alimenter les caisses d'entreprises françaises, mais celles d'entreprises étrangères. Et on voit là, d'un travers cet exemple-là, combien les Allemands finalement, rétrospectivement, ont fait le choix gagnant dans la mondialisation quand nous avons fait le choix perdant. Oui, alors vous soulignez aussi que nous produisons trop cher. L'alimentation française est 25 à 30% plus chère qu'en Allemagne. Alors ça, c'est vraiment un drame français. Et on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comment on explique que la France, qui est quand même la première puissance agricole d'Europe, enfin qui l'est encore pour quelques temps, mais bientôt sans doute ne le sera-t-elle plus, c'est en tout cas la première surface agricole d'Europe, la France a fait le choix et on le voit tous les jours. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la publicité, dans les messages de communication de santé publique ? Il faut manger des produits de qualité, des produits bio, des produits sains. Mais oui, mais ce sont des produits qui sont aussi plus chers à produire, que l'on produit en moins grande quantité et qui coûtent plus cher. Et donc sur le strict plan du pouvoir d'achat, vous vous doutez bien qu'une agriculture qui se spécialise dans les produits de qualité ne peut pas produire à pas coût. Ce que font les Allemands, ce que font les Néerlandais, ce que font les Espagnols. Et donc il y a cette image très frappante qui a été adoptée par un rapport du Sénat il y a quelques semaines de cela, qui disait que l'agriculture française a fait le choix d'être l'agriculture du repas du dimanche midi. Voilà, du repas, donc c'est le beau poulet, ce sont les beaux produits, mais qu'on ne va acheter que pour un repas dans la semaine, pour une sorte de repas de gala. Le reste de la semaine, il faut bien se nourrir. Et les Français se tournent plutôt vers des produits de moyenne gamme, voire d'entrée de gamme, qui sont produits et qui sont produits à l'étranger, dans des pays qui ont fait le choix d'une agriculture à bas coût. Et nous sommes une fois de plus les perdants, puisque notre balance commercial-agricole, qui est historiquement positive, sera sans doute très bientôt négative, ou en tout cas tenue seulement par quelques marchés, à commencer par celui des vins et spiritueux, que nous exportons encore en quantité importante. Selon une enquête Ipsos de 2021, les deux tiers des Français estiment que notre pays doit se protéger davantage du monde. Alors les Français n'en ont-ils pas assez de la mondialisation ? Sans doute, Richard, parce qu'ils perçoivent aujourd'hui que cette mondialisation, elle a fait sans doute chez nous davantage de perdants que de gagnants. Alors c'est à double tranchant, je dirais quand même, cette conclusion que font les Français. Mais quelque part, c'est le réflexe d'un grand brûlé, en fait, qui n'a pas envie de reproduire les erreurs passées. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la mondialisation, la France l'a sans doute très très mal négociée, pour des raisons qui sont nombreuses, qui sont historiques, qui sont culturelles, qui ont été aussi des erreurs de politique économique. Mais la France, d'abord, est historiquement un grand pays qui s'est un peu pris pour le nombril du monde aussi, dans l'histoire, à plusieurs époques. Et ça a opéré un peu comme ce que Marcel Gauchet, le grand philosophe, s'appelle un choc de décentrement. Pour les Français, ça a été difficile sans doute d'admettre que, bah oui, dans le monde, il y avait aussi d'autres peuples de génie, et que nous n'étions peut-être pas les seuls. Mais si aujourd'hui, on fait le choix du protectionnisme, le choix de faire revenir les productions industrielles qu'on a laissées partir il y a quelques décennies de cela, il faut bien comprendre quel en sera le coût. C'est que tout sera plus cher. Et sur le plan, le strict plan du pouvoir d'achat, la mondialisation, malgré tout, était une bonne affaire. Nous ne pourrons pas produire aussi peu cher ou moins cher que ce que font aujourd'hui les pays émergents d'Asie du Sud-Est, ou les productions de textiles, par exemple, qui nous viennent d'Afrique du Nord. Nous ne pourrons pas faire moins cher. Donc c'est un choix de société qu'il faut faire. On peut faire revenir ces industries, ce sera sans doute bon pour l'emploi, bon pour les salaires, mais en revanche, en termes de prix, en termes de pouvoir d'achat, il n'est pas du tout prouvé que ce soit une bonne affaire pour les Français. Dernière question, Dimitri. Face au sentiment grandissant de déclassement que ressentent une majorité de Français, peut-on considérer aujourd'hui que la France soit en déclin ? Alors ça, je laisserai le soin à chacun d'apporter sa réponse. C'est le sentiment dominant aujourd'hui. Et la seule chose que je pourrais vous dire, c'est de manier cette conclusion avec prudence. Parce que vous savez, quand on commence à dire que la France est en déclin, on est déjà un peu dans la prophétie autoréalisatrice. Le risque étant de nourrir une forme d'aquabonisme, que l'on finisse par se dire à quoi bon se battre ? Après tout, si nous sommes en déclin, c'est que nous sommes foutus. C'est le président Giscard d'Estaing qui faisait une nuance, qui disait entre le déclin et la décadence. La nuance, c'est que dans le déclin, ça n'est que passager, quand la décadence, c'est irréversible. Oui, mais c'est très intéressant de se positionner par rapport à ces notions-là. Si vous considérez que vous êtes en déclin, vous risquez de baisser les bras. J'ai bien peur, malheureusement, que les Français aient déjà baissé les bras. Et ça, je le vois à un certain nombre de débats, qui sont les débats de notre temps, les débats de société. Quand il faudrait sans doute se retrousser les manches, sans doute travailler davantage pour retrouver la prospérité et le pouvoir d'achat qui nous manque aujourd'hui, j'entends que les débats sont plutôt à celui d'une réduction du temps de travail, travailler moins. Le seul débat à avoir percé en matière de temps de travail cette année, il y a eu les retraites, évidemment, avec une forte hostilité des Français à l'idée de travailler plus longtemps. Et l'autre débat, c'est chez Total qu'il est né, quand le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a proposé, il y a quelques mois de cela, de passer à la semaine de 4 jours, avec cette idée de travailler moins. Peut-on retrouver du pouvoir d'achat dans un pays qui travaille moins ? Ça me paraît extrêmement difficile de concilier les deux objectifs. Je rappelle le titre de votre livre, « Combien ça va nous coûter ? » publié aux éditions Plon, livre en compétition pour le prix Charles Villeneuve, qui sera remis le 10 décembre prochain à Marseille, à l'hôtel du département des Bouges-Jouraunes. Merci Dimitri Pavlenko. Merci beaucoup Richard. A très bientôt Dimitri, au revoir. A bientôt. Maintenant, voici la question. Enjeu RCF, Cultura, Aubagne, Cinéma, Le Prado. Pour quel prix le livre de Dimitri Pavlenko est-il en compétition ? Pour quel prix le livre de Dimitri Pavlenko est-il en compétition ? Des cartes cadeaux Cultura et des places de cinéma. Avec le cinéma, Le Prado à Marseille a gagné. pour les premières bonnes réponses au 04-91-50-82-33. 04-91-50-82-33. A vous de jouer ! Richard Fendikian.